Égalité, fraternité, pour notre société ! Aujourd'hui on a marché contre le racisme dans toute la France. On était à Bordeaux, plus de 5000. C'est une très belle réussite, 40 organisations ont appelé à marcher aujourd'hui. On a organisé cet événement en 15 jours, ce qui est très peu, donc c'est plutôt prometteur. Maintenant, la France s'est faite une belle démonstration de la France aujourd'hui, à travers le métissage, la diversité, la dignité. Je suis venue manifester pour plusieurs choses. D'abord, pour soutenir Christiane Taubira, qui a été victime d'attaques racistes. pour dire non au racisme public, mais aussi dire non au racisme ordinaire, dire non quelque part à l'inégalité contre les gens. Et voilà, parce que j'aimerais qu'en France, les gens n'aient pas à subir des attaques racistes. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et j'aurais aimé qu'elle soit vraie tous les ans pour tout le monde. Aujourd'hui, on est 5000 et j'espère que beaucoup de personnes vont rejoindre le mouvement, parce que voilà, sinon la France, ça ne va pas le faire, il faut qu'on avance. Parce qu'on a envie de défendre les valeurs républicaines, qu'on a envie de manifester contre le racisme qui a tendance à monter dans la société. Parce que personnellement, j'ai été écœurée d'entendre que Christiane Taubira a été insultée. Et ce n'est que le... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu dans les médias, d'autres le subissent au quotidien. J'aimerais que les préjugés, tout ça, tout ça disparaisse. Le fait que les hommes soient nés libres et égaux en droit et en dignité, c'est quelque chose qui est vrai. Il y a encore d'autres choses à rajouter derrière, mais il faut se comprendre les uns les autres. On est tous humains, on est tous à même d'être dans la situation dans laquelle un autre peut se retrouver. Donc il faut arriver à comprendre. C'est important d'exprimer notre opinion et de montrer que nous sommes tous unis et qu'on peut tous faire quelque chose si tout le monde s'y met. Moi je pense que c'est indispensable que les jeunes s'engagent. On voit bien aujourd'hui que l'extrême droite et le Front National en particulier fait des hauts scores électoraux chez les jeunes. Et là, c'est tout simplement un malheur dans la société, c'est la situation économique, sociale, qui n'est pas terrible pour le moment. Et les jeunes sont en perte de repères et ils sont attirés par les discours simplistes et populistes des extrêmes. Donc nous, on est jeunes, on veut s'engager, on veut une France métissée, une France pour l'égalité, une France contre le racisme et une France tout simplement qui est unie. Donc la jeunesse qui s'engage, il la faut et j'espère qu'elle sera de plus en plus forte avec le temps. C'est l'éducation populaire, il faut aller voir les gens, il faut les motiver, il faut aller leur parler. La France c'est qui ? Aujourd'hui j'ai décidé de marcher car on entend de plus en plus dans l'actualité des propos racistes et xénophobes qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je marche avec mon association qui est SOS et avec l'ensemble des organisations qui se sont portées signateurs. Je voulais dire aussi que le racisme quelque part c'est une paresse intellectuelle parce qu'on ne cherche pas à comprendre les gens. On reste dans un truc où on les désigne comme étant d'une telle façon parce que c'est plus facile. Et voilà, donc on va éviter les gens à réfléchir plus. On voudrait que chaque catégorie d'individus puisse être traitée dignement dans le pays. Et je souhaite rappeler que le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Et qu'on attend des pouvoirs publics en place, des vraies politiques d'égalité dans le pays et moins de gestion.